Salut à tous, c'est Braque, vous m'aviez tellement, tellement manqué et on se retrouve pour une nouvelle saison sur FIFA Ultimate Team. Alors, fut, vous le savez, c'est ce mode qui nous fait tant rêver, qui nous permet de construire nos équipes de rêve avec les joueurs qu'on affectionne particulièrement. Cristiano Ronaldo, Garrett Bale, Wayne Rooney, Agüero, ils sont tous là et ils vous attendent dans le jeu. Alors, cette année, encore une fois, on va suivre l'actualité du foot. Vous le savez, ce petit mercredi où sortent les joueurs boostés. La dernière fois, la casette a mis son petit tri. Mais forcément, on l'a retrouvé dans le jeu. Et moi, personnellement, ça m'a fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans le foot cette année ? Les équipes concept, qui vont vous permettre de voir la cohésion entre vos joueurs. Ça va vous servir, je peux vous l'assurer. Le prêt des joueurs, à chaque fois, pour pouvoir tester un joueur que vous avez envie d'acheter, vous allez pouvoir vous le faire prêter par le jeu. Les saisons amicales, qui vont vous permettre aussi de défier vos amis en ligne et savoir qui a construit la meilleure équipe. Mais pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer les équipes que j'ai commencé à monter. On est juste au début et vous allez voir ce que ça donne. Moi, je suis parti sur une petite Ligue 1 avec des joueurs plutôt pas trop chers, on va dire. Je me suis payé la casette, qui m'a coûté 4000 crédits. J'ai réussi à attraper Mathuidi, que je m'étais fait prêter par le jeu et qui m'avait vraiment convaincu. Donc finalement, je l'ai intégré dans l'équipe. Et je me suis monté aussi une équipe allemande. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette petite compétition qui a été lancée dans le jeu. Cette compétition qui nous permettait de remporter un pack qui contenait peut-être un joueur légendaire. Je me suis mis à de l'heure. Alors, bon, j'ai pas énormément de crédit pour l'instant. Donc voilà, il n'y a pas de Reus, il n'y a pas de Thomas Müller, il n'y a pas de Schweinsteiger. Mais il y a des joueurs qui tiennent plutôt bien la route et qui m'ont permis justement de jouer cette coupe et de remporter ce pack. Alors cette année, je pense que la plus grosse nouveauté, ça reste quand même le prêt des joueurs. Alors, en plus, il y a un truc qui est très intéressant sur ce FUT15. En appuyant sur la touche sur le stick analogique droit, on peut directement accéder au catalogue eSports FC et aller acheter les éléments. Et pour le prêt des joueurs, c'est ici que ça se passe. On vient se faire prêter les joueurs. Là, on a Lucatoni qui est disponible pour 15 matchs. Et on voit toute la liste des joueurs qui vous seront prêtés. Et à la fin, si vous êtes convaincu par le joueur que vous vous êtes fait prêter, vous allez peut-être pouvoir l'acheter si jamais vous avez les crédits ou non. Mais en tout cas, vous aurez une idée bien précise de la qualité du joueur. Moi sur FUT, je veux que vous deveniez des tueurs et des tueurs à gages. Et pour ça, allez Psycho, vas-y viens. Psycho 17, juste pour vous. Pour toi aussi. Pour moi aussi, merci Psycho. Comment ça va ? Ça va super bien.